Le modèle de consultation électorale, naturellement, la vocation du parti c'est de conquérir le pouvoir et l'exercer. Il n'y a aucun obstacle aujourd'hui, aucun, ni administratif, ni judiciaire, ni sur le terrain. Le parti est en train de se préparer conséquemment. Si nous faisons ces propositions, c'est parce que nous nous sentons prêts et nous sommes en train de nous préparer davantage. Certains disent souvent dans notre pays que les politiques ne parlent que des élections. C'est tellement absurde. Si les politiques ne parlent pas d'élection, qui va parler d'élection ? C'est comme lorsqu'on dit à un sportif, pourquoi il pose la question à savoir à quel moment le championnat va commencer ? Mais il n'est sportif que pour faire du championnat. Les hommes politiques sont faits pour aller compéter aux élections. Donc c'est tout à fait raisonnable et compréhensible qu'ils soient préoccupés par le processus électoral. C'est pourquoi nous voulons que ce processus électoral soit clarifié, afin que le parti puisse se préparer à aller aux élections. L'expérience m'amène à dire que l'humain en général, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit soumis à trois types de contraintes. La contrainte de la loi, la contrainte de la morale et la contrainte de la vigilance des autres. On a tellement de gens intelligents qui ont mal servi l'humanité, qu'on se pose la question, est-ce que ceux qui servent mal l'humanité, c'est parce qu'ils sont bêtes ou pas ? L'homme se définit par son caractère avant tout. Il se définit aussi par le cadre dans lequel il évolue. Certes, comme vous avez dit, on a eu beaucoup de cadres qui sont techniquement compétents, mais qui se sont mis au service des causes qui ont détruit, qui ont contribué à détruire la Guinée. Lorsqu'on a fait ces propositions, nous avons fait prévaloir, si vous voulez, un état d'esprit, qui est celui de juger les gens selon un certain nombre de certifications. Nous avons bien mentionné, quand vous prenez par exemple la certification Bridge, il y en a peu en Guinée, enfin, il y en a quelques-uns qui l'ont. Mais au niveau international, il y a des experts électoraux guinéens qui ont acquis, bien qu'ils évoluent en Guinée, mais qui font de l'expertise à l'international, qui ont acquis des certifications qui peuvent servir de base. Lorsqu'on dit que c'est par appel d'offres, un comité spécialisé peut éplucher tous ces dossiers-là et vérifier le parcours, ce qu'on appelle le background check, le parcours de ces personnes-là et savoir qu'on peut confier les destinées du processus électoral à ces 11 personnes assermentées et sur la base des CV de leur parcours. Le reste, la loi doit veiller à ce qu'ils soient très bien dans le rôle qu'ils doivent être. La morale doit prévaloir, également la vigilance citoyenne doit prévaloir. Et comme Aliou l'a dit, on ne peut pas réinventer d'autres personnes et les amener dans ce processus. Peut-être avec les mêmes guinéens, mais un cadre différent, je pense qu'ils peuvent réussir des résultats et sachant bien qu'un processus électoral se qualifie sur le long terme. On ne peut pas tout de suite en si peu de temps, et même la démocratie dont on parle, elle ne peut pas s'accomplir en un siècle ou en 50 ans, je ne sais pas. L'histoire nous a révélé assez de choses. Si ce qui s'était passé aux Etats-Unis, l'invasion du Congrès, si ça s'était passé dans un pays africain, je pense que tout le monde aurait crié à la sauvagerie la plus extrême. Mais ça s'est passé dans une démocratie qui a plus de deux siècles d'existence, cela a été critiqué. La France a fait plus de 160 ans avant d'avoir une constitution stable, celle de la Ve République. Aujourd'hui, ils sont en train d'évoluer avec, ça ne veut pas dire que tout est parfait. La Russie est en train aujourd'hui de détruire l'Ukraine. Le monde est fait de mutation. Il n'y a aucun projet qui est complètement abouti. Ça voudrait dire qu'on va essayer, on continue, on continue. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de ne rien faire. Il faut toujours travailler de bonne forme à faire avancer les choses. Et c'est ce qui nous anime en termes de motivation. C'est évident qu'on ne restera pas dans cette période exceptionnelle de transition. Dès lors qu'on est tous conscients qu'il faut en sortir un jour. Et il faut en sortir de la plus belle manière. Chacun est en train de marteler que nous voulons que ce soit la dernière transition de l'histoire politique de notre pays. Mais il faudrait bien qu'on mette tout le sérieux qu'il y a dedans. Je terminerai avant que vos questions arrivent. Chacun de nous a appris que le ministère, ou peut-être un décret, aurait existé. Parce qu'il faut mettre ça au conditionnel. On a fait beaucoup de recherches. On n'a pas encore ce décret. Qui attribuerait au ministère de l'administration du territoire, désormais l'organisation des élections. Beaucoup de personnes sont en train de répéter cela. Et pourtant, ce n'est fondé sur rien. Parce que jusque-là, la charte de la transition ne le dit pas. Cela n'est mentionné que dans la feuille de route. du premier ministre, où il dit, où on parle, la feuille de route ne parle que, c'est-à-dire au point 3 de cette feuille de route. Où on parle de mise en place de l'organe de gestion des élections. Et le ministère appuie, appuie, c'est au rôle d'appui, il faut que je le répète. Appui ne veut pas dire organiser. C'est important parce qu'il ne faut pas tromper l'opinion publique. Tout de suite, quelqu'un ne peut pas se dire, parce que l'enseigné était ceci, parce qu'elle était cela, maintenant, si on a le courage de faire un état des lieux par rapport à la CENI, il faut qu'on ait le même courage de faire un état des lieux par rapport au rôle du ministère de l'administration du territoire dans tous les processus électoraux biaisés que nous avons connus de par le passé. Ousmane Kaval a présenté tout de suite par rapport aux insuffisances qu'il y a. Si aujourd'hui on parle de l'administration qui organise les élections, étant donné que la crise de confiance encore demeure, ça voudrait dire que les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs et autres, ils reviennent de doigts dans le processus électoral. Qu'est-ce qui rassure un compétiteur politique que nous sommes ? Que ceux-là sont complètement indépendants par rapport au rôle qu'ils doivent jouer. C'est pourquoi c'était important pour nous de le mentionner. Pour le moment, ce décret qu'on dit existait, nous l'avons cherché, vous pouvez encore le chercher, mais pour le moment, pour nous, il n'existe pas, c'est pourquoi nous mettons tout ça au conditionnel. Mais toujours est-il que nos propositions tournent autour d'un conseil national électoral qui est composé de 11 noms, complètement techniques. Ce conseil n'est pas politique, contrairement à ce qui existait en une sorte de répartition, mais je sais que vous irez en profondeur par rapport aux documents. Pour sortir, je sais qu'on estime être la quintessence de ces propositions.